... Les Halles de Pau ont rouvert leurs portes ce matin après un an et demi de travaux. Les palois ont ainsi pu découvrir 32 étals. Parmi les nouveautés, l'ouverture du site le dimanche entre 9h et 15h. A noter que la deuxième phase de réhabilitation qui comprend la réfection de la tour et la construction du futur carreau des producteurs se fera dans les mois prochains. La commune de Sojon vient de décrocher le titre de station de tourisme. Ce classement permet d'apprécier les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence. Le label est attribué par décret pour une durée de 12 ans. Il suppose le respect d'une cinquantaine de critères. 200 communes en France possèdent actuellement ce label. La 63 coupée dans la nuit de mercredi à jeudi pour la démolition d'un pont. Une interruption de trafic entre 20h et 7h qui intervient dans le cadre des travaux de mise à deux fois trois voies de la 63 entre Ondre et Saint-Jource-de-Marraine. Cette nouvelle phase de travaux s'étendra jusqu'en juillet 2019. C'est le seul établissement public de France à recruter élèves et enseignants sur leur motivation. Ce lycée pilote innovant international situé à Jeunet-Marigny expérimente depuis une trentaine d'années de nombreuses pédagogies alternatives, mais aussi des classes sans notes. Un enseignement d'avant-garde qui pourrait bien faire des émules dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada